Bonjour, merci de m'accueillir ici et de me laisser ce petit temps de parole. J'ai un petit quart d'heure pour vous présenter deux choses qui se relient par un coin. C'est d'une part les usages de substances actives en traitement des semences et d'autre part un dispositif de politique publique qui s'appelle les certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques et qui vise à collecter des informations et à standardiser des actions de protection des plantes non chimiques. Premier état des lieux, je n'ai pas noté sur la diapositive, c'est des données de la DGAL à propos des substances actives utilisées en traitement des semences et qui ont été utilisées pour calculer le nodu traitement des semences pour les deux dernières années ici. On constate effectivement que la stratégie en traitement des semences, c'est d'utiliser une très petite quantité de substances actives pour traiter de très grandes surfaces. Et ça se constate dans les chiffres puisqu'on a en fait environ 400 tonnes de substances actives utilisées pour couvrir plus de 30 millions d'hectares équivalents. Donc les nodules, c'est des hectares, donc c'est des hectares équivalents. Donc comme il n'y a pas 30 millions d'hectares labourés ni d'hectares de semences traitées, on considère que ces chiffres indiquent qu'il y a plusieurs traitements par semences. Alors ce chiffre-là, il est en réalité, au niveau des substances actives en tout cas, un peu surestimatif puisque dans les données disponibles pour la DGAL, il y a uniquement l'information sur la présence d'un traitement sur la graine. Donc à partir du moment où il y a indiqué qu'il y a un traitement d'une substance sur la graine, on considère qu'elle a été utilisée à sa dose d'homologation. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve en fait une sorte de moyenne pondérée des doses maximales utilisables en traitement des semences. Ici, environ 10 grammes de substances actives par hectare. Alors ça, ça cache en fait une diversité des quantités de substances qu'on peut mettre. Et donc là, je vous ai repris les 36 substances qui sont utilisables. Donc c'est les perles là sur le collier. De la plus utilisée qui est ici, le flux dioxonil. Pardon, et qui en plus risque de ne pas être réapprouvé. Il fait partie des 75 substances qui sont concernées par le plan dont je vais évoquer le nom après. Et donc au fur et à mesure où on descend l'escalier, on a des substances qui sont en hectares de moins en moins utilisées. Mais on voit que parmi celles-là, il y en a qui ont des quantités de substances actives par hectare très très petites. Ici, de l'ordre de 0,2 grammes. Et d'autres qui sont beaucoup plus grandes, mais qui restent quand même assez petites. Puisqu'on est de l'ordre de 100 à 200 grammes par hectare. Ici, on a en fait un effondrement de l'utilisation du chlorpyrifoséthyl. Qui en fait a des limites de résidus qui font qu'il est de moins en moins utilisable. Et des homologations qui font qu'il est de moins en moins utilisable. Et donc qu'est-ce qu'on fait de cette information ? En fait, on se rend compte qu'il y a quand même des usages fongicides, des usages insecticides. Et comment on peut faire pour changer et utiliser ces usages-là, les préserver pour les endroits où ils sont nécessaires. Et pas les généraliser comme ça a l'air d'être le cas, en tout cas quand on regarde les chiffres vus d'avion. Et donc c'est là que je vais vous présenter le lien entre le dispositif que j'anime et ce traitement des semences. Puisqu'au final, dans le dispositif des CEPP, les distributeurs, qui sont les vendeurs de produits phytopharmaceutiques aux agriculteurs, sont obligés du dispositif. Et donc ils doivent collecter un certain nombre de points qu'on appelle des certificats. Et cette obligation, en nombre de points, elle est fixée sur la base des quantités de substances actives vendues transformées en odus. Et donc ce qu'on constate pour l'obligation qui a été notifiée en fin d'année dernière et donc pour les deux prochaines années, 2024-2025, le traitement des semences représente 4 millions des 30 millions de certificats à collecter. Donc c'est pas anodin et ça invite la commission qui s'occupe de l'évaluation des fiches actions à rechercher des leviers pour permettre d'agir sur ce levier de traitement des semences, et en tout cas pour les usages qu'ils représentent. Il faut noter que la DGAL, étant donné qu'il y a peu de fiches actuellement qui couvrent cet axe, à adapter les obligations, s'ils avaient réellement été sur les proratas, comme je vous ai montré tout à l'heure qu'il y a plus de 30 millions de nodus qui sont équivalents à des traitements de semences, on aurait dû se retrouver avec beaucoup plus de certificats ici reliés à des traitements de semences. Mais comment il marche ce dispositif ? Ce dispositif, en fait, il fonctionne sur la proposition d'action par le secteur agricole, par la recherche, par le développement et par l'innovation, et il permet de constituer un catalogue d'actions dans lequel on va retrouver le plus exhaustivement possible l'ensemble des pratiques de protection des plantes hors chimie. L'objectif, c'est de constituer des actions standardisées, qui ont trois éléments principaux qu'il faut absolument avoir. C'est une description de l'action, qu'est-ce que fait cette action pour changer le système agricole, comment est-ce qu'on peut savoir combien cette action va économiser de produits phytopharmaceutiques, et relier tout ça à un élément qu'on peut suivre sur le terrain, pour pouvoir avoir une information sur les hectares développés de cette pratique et son évolution dans le temps. C'est évidemment des porteurs de fiches qui peuvent proposer, donc comme je l'ai dit, tout le monde peut contribuer à ces fiches, et d'ailleurs on est en lien avec Jérôme et Elodie pour des fiches sur Mobidive, et avec Mathieu sur Succeed. Ensuite, ces fiches sont évaluées par une commission indépendante, et c'est la DGAL qui a une cellule propre à ce dispositif, qui va éditer des arrêtés, qui publie les actions standardisées dans un catalogue de fiches actions. En fait, ce que je voulais reprendre avec vous, c'est le lien qu'il y a avec cette contribution générale, et l'ensemble du dispositif de recherche-développement, qui est en fait le lien qu'on recherche tous à établir, entre ce qu'on trouve au niveau recherche, et ce qu'on imagine que pourraient être les synergies, les pratiques et les améliorations de systèmes agricoles. Et ce qu'on constate, c'est que quand on positionne le dispositif des CEPP, c'est que c'est une courroie qui vise à rendre accessibles les informations, recherche et développement aux acteurs de la vente de produits phytopharmaceutiques, puisqu'ils doivent promouvoir les actions éligibles et à tout le moins mettre en œuvre des moyens qui permettent de les faire connaître aux agriculteurs de leur secteur. Alors évidemment, on a toujours des nouvelles choses qui arrivent dans le paysage, et notamment en ce moment avec le Parsada, qui vise à encore ajouter des éléments complémentaires de financement et de structuration de programmes de recherche et développement, et qui vont pouvoir constituer des éléments directement inscriptibles sous forme de fiches actions. Ce plan va également permettre de pousser au niveau du transfert, et ce transfert-là, en fait, pour le moment, il n'est pas directement lié au dispositif des CEPP, mais par des éléments qu'on voit apparaître dans des textes au niveau européen, on a des possibilités de relier les actions qu'on voit apparaître sur le terrain aux registres, qui sont les registres électroniques d'intervention des agriculteurs, et aux formations qui vont être, qui sont de plus en plus, dans chaque texte, on retrouve cet élément de formation régulière et de conseil stratégique des agriculteurs. Donc l'ambition, c'est de bien diffuser l'ensemble de l'information recherche-développement via un vocabulaire et des structurations qui puissent être intégrées dans les différents canaux de vente et de conseil. Alors, en ce qui concerne les pistes d'action pour les semences, on avait animé l'année dernière un atelier en avril qui a permis de sortir des pistes pour créer des fiches actions standardisées. Et les grands thèmes qui avaient été soulevés, je les reprends ici pour un peu donner lieu à discussion ensuite, c'est principalement des innovations au niveau enrobage, au sens large, tout ce qu'on peut mettre autour de la graine, avec des questions sur la conservation des substances qu'on pourrait mettre sur la graine, comment est-ce qu'on fait pour que ça se conserve au niveau de ces produits, mais au niveau de la semence aussi. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité de biostimulation à mettre peut-être au niveau de la graine ? Il y avait des pistes au niveau de nouveaux moyens de protection. Et donc là, on était beaucoup dans une idée, comme l'a dit Christian en introduction, de stérilisation de la semence pour pouvoir éventuellement soit y réajouter ce qu'on aime bien y mettre ou éventuellement des choses un peu plus innovantes, enfin en tout cas pas dans cet état d'esprit de stérilisation, mais d'initiation de choses de protection qui viendraient de la plante mère ou alors des choses qui seraient dans la graine au niveau endophyte. Il y avait aussi une question, je vous ai dit en introduction, la quantité de substances actives, elle est calculée en considérant qu'à partir du moment où il y a un traitement, il y en a incomplet. Et en fait, il y avait des questions au niveau d'outils d'aide à la décision qui permettraient d'ajuster et aussi d'ajuster où est-ce qu'on emmène un lot qui a été traité. C'est-à-dire que peut-être qu'il n'y a pas besoin de systématiser le traitement des semences, il y a des zones où ce n'est pas nécessaire d'avoir tous les traitements et d'autres où ce n'est plus nécessaire. Et notamment ça en lien avec des variétés résistantes, et je pense dans ces cas-là au tournesol, où on a des variétés résistantes au mildiou, et en l'occurrence il y a des variétés résistantes au mildiou qui sont quand même traitées avec des fongicides, parce qu'on ne sait pas exactement si elles vont être implantées dans un endroit où il n'y aura pas de risque que les neuf résistances de la graine soient valorisées et ne soient pas contournées par quelque chose en plus dans le sol. Et enfin, il y avait des questions de qualité des lots, de capacité de tri, peut-être aller jusqu'à de l'intelligence artificielle pour vraiment séparer ou qualifier la qualité des lots, et des questions de filières de qualité, peut-être s'assurer que les plants, les graines sont sains, et avant de pouvoir les mettre en marché pour certaines choses qui peuvent se transmettre des parents aux enfants. Et donc pour finir, comment est-ce qu'on fait une fiche action ? L'objectif pour moi de la commission, c'est de collecter un maximum d'informations sur des pratiques, et donc on utilise tout ce qui existe, que ce soit de la littérature grise ou de la littérature scientifique, et on a quand même souvent des écueils en termes de connaissances qui nous permettent de complètement fixer une valeur pour le dispositif de certaines pratiques. Et donc c'est en cela que je suis très contente de participer à cette journée, parce qu'avec les échanges qu'on a avec les différents projets du PPR, on a vraiment de grands enrichissements sur ces fiches actions. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?